Salut, c'est CryptoLevel. Je te retrouve aujourd'hui sur la plateforme de Alcor Exchange. Parce que lors de ma dernière vidéo sur Donjon Master, j'avais eu un petit problème d'enregistrement et il y avait deux trois trucs quand j'ai enregistré qui n'étaient pas pour moi très très clair. On va revenir dessus et comme ça, ça va nous permettre de voir un petit peu plus en profondeur la plateforme. Là, on est sur Alcor Exchange. On peut l'utiliser pour le réseau WAX, EOS, XPR et Telos. Ça marchera pour cela. Tu vas pouvoir faire du swap. Ici, tu as du swap directement. Quand ton portefeuille connecté comme n'importe quel exchange décentralisé, tu pourras voir directement ta balance. Si, par exemple, j'ai du WAX et que je veux échanger contre, on va dire, du TLM, de Alienward, j'ai du WAX et que je veux le transformer. Il va me calculer directement l'échange pour savoir combien ça fait. Et ça me dira, par exemple, 38,5785 et le minimum que je recevrai. Pardon, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie exchange. Après, vous avez les poules. Donc là, ça reviendra après parce que j'ai fait un genre de test pour voir si ça fonctionnait bien. Après, vous avez tout ce qui est trade. Donc en spot, en OTC et en NFT. Donc le spot. Ici, vous avez les différents spots. Donc si tu veux échanger ton WAX contre du spot ou si tu veux faire un petit peu de trading dessus pour récupérer un petit peu de profit sur du WAX, tu peux le faire à partir d'ici. Voilà. Ici, tu as ta plateforme avec ton carnet d'ordre, les différents prix. Voilà. Ça, c'est à toi de voir. Moi, je ne m'occupe pas de ça sur ce chaîne. On est plus basé sur tout ce qui va être gaming sur le web 3. Après, tu vas voir tout ce qui va être OTC. Donc ça, c'est pareil. Je ne reviendrai pas dessus parce que moi, je ne suis pas spécialisé. Donc ça va être si tu veux acheter... Normalement, si tu veux acheter des WAX, eh bien, suivant le prix que tu veux mettre, il y en a qui vont proposer des prix suivant ce que tu auras à vendre. Donc des fois, ça peut être plus ou moins intéressant. On voit qu'il y en a qui veulent en acheter 4 000 pour 1 000 WAX. Donc après, ça, c'est à voir. Et tu as la partie NFT. Donc tu as une petite partie NFT dessus aussi. Voilà. Donc là, tu vois quand ton portefeuille est connecté. Donc quand tu cliques sur ton portefeuille, tu peux voir les NFT à disposition. Voilà. Et ça te dit également combien valent tes NFT que tu as sur toi directement. Si je reviens en arrière, tu peux aller explorer pour aller voir un petit peu d'autres NFT. Donc si tu mets « Donjons », on a mis « Donjons ». Et là, normalement, il va aller me chercher ce qui correspond à « Donjons ». Donc là, bien sûr, ça ne va pas vouloir. Je suis là, en direct. Il est en train d'enregistrer. Mais normalement, quand tu fais la recherche, il doit te trouver. Si tu ne trouves pas ici, va sur le NFT Marketplace. Là, ça sera peut-être plus sympa à trouver. Voilà. Voilà. Donc là, si tu mets, par exemple, si tu veux un sidekick pour ton roundbat, donc lui, il va aller chercher ce à quoi ça correspond. Voilà. Suivant ce que tu as besoin. Après, tu peux mettre directement le nom de la collection et il te le trouve aussi. Voilà. Tu vois, là, tu commences à rêver sur différentes choses qu'on a nous directement. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie trade. Après, tu as la partie earn. Donc ça va être tout ce qui est pool de liquidité. Donc ça veut dire que tu déposes de la liquidité. Comme moi, là, j'ai fait. J'ai mis juste ce que j'avais eu comme roundbat. Et voilà, ça représente 13 centimes. Donc, ce n'est rien du tout. C'est juste pour voir si ça fonctionnait. Et avec les échanges durant la journée, eh bien, tu vas récupérer une partie des filles. Voilà. Donc tu auras une partie de wax et une partie de woundbat. Suivant si les gens échangent du woundbat contre du wax ou du wax contre du woundbat. Ça, tu peux l'utiliser quand tu sais que tu arrives en fin de saison. Parce qu'en fin de saison, tout le monde va recevoir ses récompenses à la fin de la saison. Et on va vouloir échanger la woundbat contre des wax ou contre autre chose. Donc, la paire woundbat-wax va bien fonctionner. Si tu veux d'autres paires, tu vas dans les pools. Alors, est-ce qu'on va trouver dans les farms ? Sinon, voilà, dans les farms. Tu mets le nom de ta monnaie et ça te dira ce qui est disponible. Donc là, on a du dino woundbat et on a du wax woundbat pour ici. Si on va sur EOS, ça reste toujours du alcor, c'est juste un changement de blockchain. Voilà. Si tu mets woundbat, est-ce qu'on a quelque chose ? Non, chez eux, on n'a rien. Donc, c'est vraiment spécifique à wax. Voilà. Donc, ça, c'était pour cette partie-là. Après, tu as l'analytique. Donc, ça va te permettre d'analyser eux, la TVL qu'ils ont. Si tu veux voir la TVL, les volumes. Voilà, tu vois les volumes suivant les jours. et les fils, voilà. Et dessous, tu as le top des échanges. Donc, on voit que wax woundbat, ça représente 0,330%. Voilà. Donc, un volume à la journée de 11 000 dollars. Et sur un mois, c'est 234 000 dollars. Donc, c'est déjà pas mal. Et tu as... Donc, la Diffiz. Et ici, elle évolue. Voilà. Donc, Diffiz également. Après, tu as ton wallet. Donc, ton wallet va regrouper. Qu'est-ce que tu as ? Ça va te dire la valeur de ton portefeuille avec ta crypto-ronnée. Si tu as des positions à l'achat ou à la vente, les fonds que tu as de disponibles. Si tu as fait du stacking, ça te mettra ce que tu peux récupérer. Et là, vu que j'ai fait une poule de liquidité, donc, dès que j'ai des rewards, tu pourrais le voir directement ici. Toi, ce sera la même chose. Après, en dessous, tu as tes ordres qui sont ouverts, ton historique, tes différents NFT que tu as sur ton portefeuille. Wax. La poule de liquidité. Le farm. Donc là, ça rentre dans du farm. Sachant que là, on est à 91%. Voilà. Et ici, ça va être tes ressources. Donc, voilà. Tu verras tes différentes ressources. Et tu pourras savoir si tu es juste ou pas. Voilà pour cette partie-là. Et pour finir, on a le bridge. Donc, avec le bridge IBC que j'utilise moi directement. Ou sinon, tu as le bridge, le simple bridge. Mais je ne le trouve pas extra. Donc, si tu as besoin d'échanger, d'avoir des EOS, par exemple, pour passer sur EOS. Donc, tu vas sur le swap. À partir du réseau Wax sur Alcor, tu prends des Wax que tu transformes en EOS. Voilà. Ça va te permettre de les échanger. Donc, si par exemple, je vais échanger 50 Wax, on sait que voilà que ça fera 4,93 EOS. Voilà. Avec un impact sur le prix, c'est-à-dire que le prix du EOS, le fait d'échanger du Wax contre du EOS, le prix va monter de 1%. Et ça te dira le minimum combien que tu vas recevoir. Donc, tu perdras légèrement, à peine 2 centimes. Voilà. Et tu pourras faire ton échange. Une fois que tu auras échangé en EOS, tu auras juste à aller dans le bridge, en IBC Bridge. Moi, je te conseille IBC Bridge, c'est le plus simple à comprendre. Donc là, tu mets de quelle blockchain va partir ta monnaie et sur quelle blockchain tu la veux. Donc là, tu as les différentes, différentes blockchains où on peut les envoyer. Donc, bien sûr, tu connectes tes wallets. Donc, si c'était roundbat, tu mets sur roundbat. Et si tu es sur un autre, tu mets celui que tu as. Si tu es sur Ledger, tu mets sur Ledger. Par exemple, là, je vais mettre pour roundbat pour les deux vu que moi, je le fais principalement avec roundbat. Là, IBC Token, tu choisis quel token. Donc, si tu as déjà fait ton swap en EOS, tu mets directement EOS. Si c'est du WAX, tu laisses en WAX. Donc, tu choisis ton token. Tu mets ta quantité. Donc, par exemple, 10. Bon, moi, il va me dire non parce qu'il n'y aura pas assez. Et tu fais transfert en prove. Tu fais de faire transfert en prove. Lui, voilà, il va te faire une demande de signature pour ce que tu demandes de faire. Tu as juste à signer. Et après, ça se transferra. Donc, là, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent sur le... Je n'ai pas de EOS dessus, mais voilà comment ça fonctionne. Et sur EOS, ça sera la même chose. Si tu gagnes des EOS dans le weekly cache-out. En WAX, on va reconnecter tout. Tu pourras, par exemple, échanger tes EOS contre des WAX ou contre des OneBat comme tu veux. Voilà, donc là, tu seras ici. Et ça sera la même chose. Si, par exemple, tu as transformé en WAX, tu mettra la quantité. Si, par exemple, tu as 10 EOS, tu fais transfert. Lui, il va générer ce qu'il faut. Tu fais signe. Bon, là, il va mettre en rien parce qu'il n'y a pas les fonds. Et voilà, tu recevras ce qu'il faut. Donc, cette vidéo sortira le 27 à 20 heures. Ça, tu pourras y accéder et puis voir directement si ça t'intéresse. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. Donc, pour l'instant, je vais beaucoup focaliser sur OneBat et Rollercoin. Et après, on commencera à avoir des jeux de blockchain qui vont valoir le coup, à mon avis, qui ont un bon potentiel. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc, je te laisse pour cette vidéo et je te dis à la prochaine.